Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je suis Eddie Bonin, technicien en frais et climatisation, conseiller en électroménager. Comment réduire la consommation électrique, bien sûr, de son climatiseur ? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces, 5 conseils, qui vont vous permettre de pouvoir réduire considérablement vos factures énergétiques en ce qui concerne, bien sûr, les climatiseurs. Restez jusqu'à la fin, parce que le 5e conseil est plus qu'un conseil, c'est un bonus que nous allons vous donner. Le 5e conseil que je vous donne est celui de savoir la superficie de la salle à climatiser, de sorte à ce qu'on ne soit pas en train d'acheter un appareil de 1 cheval, petite puissance, pour une maison ou bien pour un grand salon, qui demande en principe 2 chevaux. Et pour cela, faites toujours appel à un technicien, un professionnel dans le domaine, afin de vous donner les dimensions exactes et la puissance exacte du split que vous devez acheter. Cela vous évitera l'augmentation de vos factures. Et cela évitera aussi que votre appareil travaille un peu plus. Le 2e conseil que je vous donne, c'est celui, bien sûr, de choisir les appareils avec la plaque signalétique. Je dis bien la plaque signalétique A+, et A++, en termes de rendement et en termes aussi d'économie d'énergie. Le 3e conseil que je vous donne, c'est celui d'utiliser, ou pardon, de choisir les appareils éco ou inventeurs. Je dis bien éco ou inventeurs. Parce que ce sont des systèmes ou ce sont des technologies qui permettent à vos appareils de travailler moins. Si un appareil auparavant, pour déclencher, doit déclencher avec 3.5 ampères, la technologie inventeur ou la technologie éco permet à votre appareil de déclencher avec 20% d'économie d'énergie en plus. Je vous expliquerai cela tout à l'heure. Ensuite, le 4e conseil que je vous donne, c'est celui de faire l'entretien de façon régulière de vos appareils. C'est-à-dire, chaque 3 mois, selon bien sûr la fréquence d'utilisation. Parce que quand un appareil est sale, il donne encore plus d'efforts, il demande plus d'efforts et le rendement n'est plus ça. Le 5e conseil, plus qu'un conseil, c'est un bonus. Beaucoup de personnes chez eux à la maison ne font pas attention. Lorsque vous éteignez votre climatiseur, assurez-vous de sauter aussi le dysmatique, celui-là même qui est le conducteur d'énergie entre la prise et l'unité interne et externe du climatiseur. Parce que lorsque vous éteignez seulement avec la télécommande, le conducteur d'énergie continue d'envoyer l'énergie. Le courant continue bien sûr de circuler jusqu'à l'évapo. Il est préférable, il est conseillé de bien sûr sauter le dysmatique afin de pouvoir éviter tout ce qui est envoi d'énergie au niveau du climatiseur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de la partager et rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous.